Maintenant tu as réussi, depuis que tu as la licence, tu ne cherches pas le travail, vous êtes là. Oui, tes parents ont payé l'école primaire, l'école maternelle, l'université et tu as fini. Maman est aussi maintenant par terre, elle a tellement investi dans tes études qu'elle est par terre, toi aussi tu es par terre. Licencié par terre ! Je veux vous démontrer cela, tu prends un jeune garçon de 30 ans qui est chez papa, un autre de 30 ans qui habite son ghetto, je vous dis celui qui est dans les ghettos va réussir plus vite. Tu sais pourquoi ? Celui qui est chez papa, papa, lele, lele, papa, yaou, yaou. Papa, l'ampoule, l'ampoule, papier hygiénique, papier hygiénique. Mais oui, je sais ce que je dis. Hé, na, ajna, yo. Basso, sombelo, bilo, rabongo. Quand il va chercher le travail, on dit, on a déjà engagé, laissez tomber papa et là. Mais celui qui est dans son ghetto, s'il n'a pas 20 dollars, il ne paye pas, on le chasse. S'il n'a pas 20 dollars, il n'a pas l'électricité. Des fois, il dort affamé. Hé, moutoua bongo. Tu lui dis, viens, je vais te donner le travail à 7 heures. Il viendra à 5 heures du matin. Tu lui dis, rentre, il dit, je ne rentrerai pas. J'ai besoin de ce travail. Tu dois quitter tes parents. Tu dois quitter un environnement qui te donne la paix pour un environnement qui te donne la guerre en fin d'avoir la paix. Si tu restes dans la barque à pêler la maison de tes parents, tu ne vivras pas une nouvelle saison. Va dans un ghetto où on appelle entrée couchée. Oui, va dans ton entrée couchée. Mais c'est chez toi. Et tant donné que tu as la pression du loyer, la pression de l'eau, la pression de l'électricité, tu ne peux pas jouer avec l'argent. Tu ne vas pas t'engager avec une fille rapidement. Donne la main que je te parle. Mais si tu es chez tes parents, tu vas t'engager. Parce que tu peux dépenser, papa va payer. Mais là, tu vas dire non. Je dois encore élever mon capital. Je dois encore investir. Tout ce que je te prêche, moi je l'ai fait. À 24 ans, j'ai quitté mes parents. Je suis allé habiter dans ma maison de trois chambres à Mbinza. Payant 200 dollars. Quelle concentration. Des fois, je ne mangeais pas seulement pour payer le loyer. J'étais devenu un grand restaurateur de chaises. Donc si je viens chez vous, il y a une chaise abîmée, je vous la demande. Vous, vous pensez qu'elle est abîmée, mais moi je la regarde dans la vision de la restauration. Demandez à Maman Blanche. J'avais un beau salon, mais toutes mes chaises avaient une histoire. Elles étaient les chaises de quelqu'un avant moi. Mais moi je les restaurais, je les réparais. Tout ce qui te garde en paix des fois dans la vie, doit être abandonné. Tu dois être dans une situation où tu as le dos contre mur. Où tu es obligé de réussir. Si tu ne réussis pas, tu meurs. Je t'assure, tu réussiras. On a dit ceci, que lorsque tu veux attraper un chat, il faut lui laisser un endroit pour fuir. Si tu ne lui laisses pas un endroit pour fuir, le chat s'il est dos au mur. Et il sent que là, il ne peut plus se sauver, il va te tuer. Sois comme un chat qui est contre le mur. Tu regardes là, hé, vieille bébé. Est-ce que vous mettez là ? Est-ce que vous mettez en hôtel et pensez-vous nous abîmée ? Marcelo, en français, Marcelo ici, si tu ne te bats pas, ta vie est finie. Il n'y a personne pour t'encourager, personne pour te soutenir. Il n'y a que toi et Dieu. Et tu te dis, on verra. Mais moi, je réussirai. Je suis condamné à réussir. Je ne peux pas échouer. Tu sors, l'église ne grandit pas. Tu es prêt, ça ne grandit pas. Mais tu dis, ça finira par marcher. Je vais vous montrer quelque chose en fini. J'ai besoin de deux frères de la chorale. Tiens, ton voisin, tu es obligé de réussir. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Vous allez dormir sur vos ventres. Dormez sur vos ventres. Ok. Ça, c'est son deux amis. Pauvres. Les deux sont pauvres, c'est pourquoi ils sont couchés. Les deux ne réussissent pas dans la vie. Les deux échouent. Et maintenant, regardez. Frère, frère, tu vas soulever le frère tout en étant couché. Soulève-le. S'il fait ça pendant cinq ans, ça va changer. Dix ans, ça va changer. Cinquante ans, ça va changer. C'est ce que tu fais aussi. Tu négliges tes études. Tu ne cherches pas l'argent. Tu ne travailles pas l'excellence. Tu ne travailles rien. Je vais changer ma famille. Cette église, nous allons la construire. Nous construirons ces pays. Nous allons les changer. C'est ce que tu fais. Quelqu'un qui est couché ne relève pas l'autre. Il faut te tenir debout pour que l'autre puisse être rélevé par ta force. Un pauvre n'aide pas un pauvre. Un malade n'est pas un malade. Il faut que tu sois riche pour aider le pauvre. Tu fais des orphelinats. Tu construis des choses, mais tu dois réussir. Un homme par terre n'aide pas un homme par terre. Aujourd'hui, au nom de la sainteté, les chrétiens négligent de réussir dans la vie. Mais à la fois, ils disent qu'ils vont soutenir l'ordre de Dieu. Tu vas nous soutenir comment ? Tu vas construire l'église comment ? Tu veux, tu veux. Mais tu n'as pas. Tu vas aider ta famille comment ? Tu vas aider tes amis comment ? Si vous ne savez pas, en négligeant vos vies, vous négligez la vie des autres. En négligeant ta vie, tu négliges la vie de ta famille, de ton église et de ton pays. La vie de tes enfants. Combien des enfants aujourd'hui souffrent parce que leurs parents étaient négligents ? Papa, il a l'argent, il n'a pas à gérer. Et il est par terre. Les enfants ne vont pas à l'école. La faute. Il est par terre. Mais il veut que les enfants étudient. Comment les enfants vont étudier ? Tu as perdu ton travail. Comment les enfants vont étudier ? Tu es paresseux. Comment les enfants vont étudier ? Tu es peureux. Comment ils vont étudier ? Vous deux maintenant, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous toujours par terre. Et voilà maintenant. Certains, les parents les ont aidé. Papa t'a fait étudier. Et puis, tu as fini tes études. Et maman t'a fait étudier. Mais tu es toujours par terre. Ce n'est pas parce que tu as la licence que tu es devenu riche. Donne-moi la main un peu. Je vais un peu te rappeler ça. Parce qu'au Congo, les gens sont orgueillés des diplômes. Le diplôme paye les loyers. On va te laisser que tu épouses une femme parce que tu es licencié. Quand tu présentes ta licence à l'hôtel, tu dors là-bas. Quand tu vas présenter ta licence, on va te donner une voiture. Que je présente vos licences, on va construire avec les Chinois. Je suis licencieux. PhD. Ce n'est pas parce que tu es PhD que tu es une grande église. Homme de Dieu. Certains hommes de Dieu aussi. J'ai un doctorat en grec. Doctorat en ceci. Avoir le doctorat, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas le miracle et la croissance de l'église. Ce n'est qu'un doctorat. Maintenant, tu as réussi. Depuis que tu as la licence, tu ne cherches pas le travail. Vous êtes là. Oui. Tes parents ont payé l'école primaire, l'école maternelle, l'université. Et tu as fini. Maman est aussi maintenant par terre. Elle a tellement investi dans tes études qu'elle est par terre. Toi aussi, tu es par terre. Licencié par terre. Licencié par terre. Alléluia. Donne-moi la main. Doctorat par terre. Alléluia. Surtout diplômé par terre. Diplômé par terre. Et qu'est-ce qui nous arrive ? Tu vas chercher un travail. Et on te dit, ici on va te payer 300 dollars. Quoi ? Quoi ? Tu as vu mon diplôme. Tu as vu mon diplôme. Mais tu continues toujours à boire l'été des mamans. L'été des mamans. Tu n'as pas vu ton diplôme quand tu bois l'été des mamans ? Ton diplôme, tu ne le vois que là où on va te donner le travail qui peut changer ta vie. Tu places ton orgueil là où tu dois être humble. Tu n'as pas vu mon diplôme. Une année, tu n'as pas vu mon diplôme. Deux ans, tu n'as pas vu mon diplôme. Dix ans. Et après ton diplôme devient caduc. Parce qu'il souffre de mise à jour. Et maintenant, il devient humble et puis il décide d'accepter même ce travail de 300 dollars et dire, je veux bien faire ce travail. On va me remarquer et progressivement je deviens grand. Il accepte de s'humilier. Lève-toi. Regardez. Vous avez vu ? Quand seulement je lui dis lève-toi, il a changé de position. Comment tu dis que tu veux changer mon voie ? Aucun changement chez toi. Tu parles toujours de la même manière. Tu agis de la même manière. Tu as toujours les mêmes habitudes. Tu as toujours le même caractère. Tu as toujours les mêmes réponses. Tu ne vas pas changer. Lorsqu'un homme veut changer, du coup, il se prépare à faire des choses nouvelles. Pourquoi ? Il prépare d'être debout. Et quand tu veux être debout, les mains changent de position. Tiens-toi debout maintenant. N'est-ce pas que ce frère est moins lourd que l'autre, n'est-ce pas ? Et ce frère peut taper celui-ci, n'est-ce pas ? Mais, lui étant donné qu'il est debout, il peut même transporter quelqu'un qui est plus lourd que lui. Si tu réussis, tu vas aider ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton quartier. Tiens-le debout. Tiens-le maintenant debout. Ainsi, tu peux soulever les problèmes de ta famille. Soulever les problèmes de ton pays. Réussis et tu me feras réussir. Prospère et tu me feras prospérer. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Que Dieu te donne d'être la fierté de tes parents, la fierté de ton pasteur, la fierté de ta famille, la fierté de ta nation. Que Dieu, au travers de toi, fasse étudier les autres. Qu'il puisse donner des loyers aux autres, des logements aux autres. Qu'au travers de toi, tu puisses inspirer toute une génération. Donne-moi un amène. Tu ne dis pas que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Tu ne travailles pas que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Tu n'es pas excellent que pour toi, il y a toute une génération derrière toi. Ton échec, c'est l'échec de ta mère, c'est l'échec de tes frères, c'est l'échec de tes enfants, c'est l'échec de l'église. Un pasteur des pauvres est pauvre. Une église des pauvres est pauvre. Arrêtez de négliger vos vies. Soyez enragés. Jésus est venu dans ce monde avec une rage terrible. En trois ans de ministère, mes frères, il a servi plus qu'aucun homme dans ce monde. Il a laissé des traces indélébiles. Sans électricité, sans internet, sans télévision ni radio. Jésus ne priait pas, c'est un bosseur. Il ne priait pas seulement, mais c'est un bosseur. Bossez dur. Et je t'assure, quand tu réussis dans ta vie et tu fais la joie de tes parents, c'est un bonheur. Si ça ne t'est pas encore arrivé, mon frère, c'est parmi les grands bonheurs de la vie. Ou la mère qui t'a engendré, le père qui t'a engendré. Un jour, tu lui donnes la joie. Tu lui dis, repose-toi. Moi, je vais travailler pour toi. Repose-toi. Je m'occupe de toi comme tu t'es occupé de moi. Quand il va te dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Même si un sorcier, ça ne marchera pas. Même si un sorcier, ça ne marchera pas. Quand tu commences à négliger tes études, vois le Congo. Quand tu commences à négliger ta vie, vois ta famille, tes frères et soeurs. Vois tes enfants et les enfants qui sont en toi. Vois-les et relève-toi. Et dis, je suis un patriarche. Je ne peux pas négliger. Abraham, le patriarche, est né comme tous les autres. Mais son succès, sa foi, a fait de lui le père de la foi. Toi aussi, tu es un patriarche. Patriarche, prends soin de toi. Il y a toute une génération qui va lire ton histoire. Et qui va dire, si lui l'a fait, nous le ferons aussi. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada